Bonjour à tous et je tiens à adresser un très grand merci à tous les intervenants brillantissimes de ce matin et de cet après-midi avec Tatiana Dumas. Et je me permets un tout petit aparté avant de parler plus précisément des textes des élèves. Madame Suzoni a cité notamment cette parole de Montaigne, des paroles non de vent mais de chair et d'os. Si seulement les hommes politiques pouvaient s'en inspirer et avoir à leur tour des paroles non de vent mais de chair et d'os. Voilà, je termine avec ce petit aparté. C'était aussi un très bel hommage ce matin à la liberté notamment et aussi à la résistance. Alors, après les mythes d'Orphée, du Minotaure, de Prométhée, de Circé, de Narcisse, dont nous avons pu apprécier les réécritures les années précédentes. En cette sixième année, c'est la figure de Pénélope qui a retenu l'attention des élèves qui ont à leur tour tissé et détissé la trame du mythe en toute liberté. Et bravo à eux, on peut les applaudir. Alors, puisqu'on est dans les applaudissements, on peut aussi applaudir très chaleureusement la bonne quinzaine d'enseignants qui ont œuvré pour que ce prix puisse exister. Merci. Alors, une bonne centaine de lycéens, plusieurs centaines de collégiens ont donc participé. Les lycéens ont attribué en tout 518 points aux trois lauréats sur un total de 808 points, tandis que les collégiens ont accordé 1969 points aux tierces gagnants sur un total de 3747 points. Donc, je vais juste parler un tout petit peu brièvement des nouvelles rendues par les élèves, notamment les troisième, deuxième et un peu moins des premiers prix qui seront remis en personne par les élèves. La nouvelle intitulée « Sans lui » a obtenu les faveurs des collégiens qui l'ont hissé sur la troisième marche du podium avec un total de 449 points. Non seulement Pénélope est bien celle qui, comme l'indique l'étymologie grecque Pénélopée, déchire la toile, mais elle apparaît reine toute puissante, Anassa, puisque c'est le temps lui-même qu'elle défait, tout en détissant sa toile dont la trame dit l'absence et la peine, donnant son sens au titre. Les couleurs froides du gris du ciel et celles du lac et du peuplier Verdeau se répondent dans ce tableau en hommage à Ulysse, sur lequel un seul signe figure, symbole d'une solitude si inconcevable que Pénélope finira par l'exorciser. Bravo. En deuxième position, c'est la réécriture contemporaine aux péripéties rocambolesques de Pénélope la Parisienne, qui a emporté les suffrages pour un total de 756 points. Les traditionnels rivales des matchs de foot Paris et Marseille ont remplacé Ithaque et Troyes. C'est à la Tour Eiffel qu'Ulysse mise à l'épreuve à Chèvre de gagner le cœur de sa belle, puisqu'il prouve sa ruse en prenant l'ascenseur, laissant, loin derrière lui, les prétendants montés par les escaliers. Alors, parti à la guerre à Marseille durant de longues années, il laisse sa femme et leur fils seuls, mais pas esselés. Pénélope, au mille ruses, parvient à truquer toutes les épreuves auxquelles sont soumis les prétendants revenus pour la conquérir. Et par un renversement plaisant, c'est Pénélope et Télémaque qui vont rechercher Ulysse dans une Marseille envahie d'eau et de déchets à la fin de la guerre. Pénélope sera plus parisienne que jamais, désormais propriétaire de la Tour Eiffel, cadeau de son époux amoureux et reconnaissant. Je n'en dis pas plus sur le premier prix, qui est le stratagème inversé, parce que si j'ai bien compris, c'est les élèves en personne qui vont le remettre. C'est ça, madame ? Oui, je vous laisse le remettre. Bonjour à tous. Est-ce que Oren Chriky et Samuel Matouchansky pourraient venir, s'il vous plaît ? Le prix Coup de cœur Collège est attribué au stratagème inversé, une nouvelle écrite par Samuel Matouchansky et Oren Chriky. Nous vous félicitons pour ce texte et cette déclinaison du personnage de Pénélope. Même si elle voit les autres femmes célébrer les unes après les autres le retour de leur mari, enfin revenu du combat, même si son époux ne rentre pas, même si elle est en proie aux doutes qui mettent à l'épreuve sa fidélité, Pénélope garde confiance au point de prendre son destin en main en partant elle-même à la recherche de son mari retenu prisonnier. Refusant de se laisser aller au défaitisme et à la résignation, elle finira par le délivrer grâce à une ruse, un stratagème inversé. Ce n'est pas un cyclope qu'elle trompe, mais des gardes tout aussi menaçants, grâce au nom de personne qu'elle reprend avec succès. Félicitations. J'appelle Éloa Rioux. Et je présente donc Vladimir, qui a remporté le prix, Vladimir Ducassibiaque, qui a remporté le prix de notre association, c'est un ancien lauréat, qui a remporté le prix de notre association l'année dernière, avec sa magnifique réécriture du mythe de Narcisse. Merci d'être là. Le prix de la FPEH, descendu par le jury adulte, est attribué pour le collège à Sa Majesté Margot de Bly, une nouvelle écrite par Éloa Rioux. Félicitations. Offrant une reconstitution efficace de l'atmosphère médiévale, où de mystérieux chevaliers apparaissent comme par enchantement, et où des superstitions alimentent toutes les rumeurs, le récit renouvelle avec humour et intelligence la figure de Pénélope, qui se mue en châtelaine insolente, un peu frivole, et néanmoins déterminée. Je transmets Éloa toutes les félicitations du jury. Il lui remet son prix. Alors, les lycéens, quant à eux, ont élu à la troisième place Pénélope ou les mailles du temps. Empêtrée dans les mailles de ce linceul qu'elle tisse et détisse, et qui se confond avec ce temps inexorable de l'attente sans cesse renouvelée, Pénélope est finalement démasquée par Dorella la servante, rejetonne de tromperie. Mais celle qui est résolue à demeurer reine, entre dans une rage folle, et sa révolte légitime fait d'elle une gorgone pétrifiant ses oppresseurs. Forte du pouvoir que lui confère son refus de capituler, et sa foi inébranlable dans le retour de son époux. Applaudissements Dans la nouvelle, le dernier acte de l'humanité, deuxième, Ulysse erre dans un monde apocalyptique où tout n'est que destruction. Seule une Pénélope fantomatique chante sa détresse de voir Ulysse et Télémaque désormais barbares et étrangers, déshumanisés par la guerre. Et ce sont toutes les guerres de tous les temps qui défilent devant les yeux d'Ulysse, contraint de donner à une nature devenue prédatrice au point d'enfanter des monstres, sa dernière parcelle d'humanité, croyant ainsi sauver sa fille, la seule chose encore pure en ce bas monde. Applaudissements Applaudissements Alors le premier prix revient sans conteste aux lettres à un exilé qui est également le premier prix. Alors c'est Salomé, Salomé Friche qui est une ancienne lauréate, qui avait écrit un texte parfait, sur Circé, un texte absolument extraordinaire, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui et de remettre le prix à Clara. Applaudissements Clara Godard remporte le prix de l'AFPEH niveau lycée et le prix coup de cœur de l'AFPEH, dont elle est donc doublement récompensée aujourd'hui. Applaudissements De toutes les nouvelles reçues, l'être un exilé, le récit de Clara est celui qui explore le plus la complexité et les contradictions d'un personnage proche à certains égards, de la lucide Pénélope des héroïdes d'Ovide. Elle est en effet tenaillée par un sentiment de révolte qui la conduit à s'interroger avec une grande acuité sur sa propre existence, une existence qui se défait chaque jour davantage alors qu'elle est impuissante à agir sur le cours de sa vie. La Pénélope d'Homère pleure constamment, celle-ci nous livre ses pensées. Composée de cinq lettres d'une grande intensité, l'ensemble a profondément ému les jurés, à la fois adultes et adolescents. Pénélope, l'épistolière, s'y livre à une véritable joute avec l'absent et dévoile toutes les douleurs qui la saillent. Dans un style mêlant poésie et violence, Clara Godard peint une héroïne pugnace qui ne renonce à rien pour maintenir son pouvoir dans un monde dominé par les hommes. À l'orgueil affiché par Pénélope, avec par exemple « Je suis intelligente, je suis ta femme après tout », succède la reconnaissance d'une hubris aux accents tragiques. « La vie est rude, sous le ciel des dieux, j'ai trop pris goût au pouvoir. » Je transmets donc toutes les félicitations du jury à Clara et lui remets avec grand plaisir. Merci.